Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de Comment ça a commencé. Je suis Mirella Toussaint, artiste, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je vous invite à regarder les autres vidéos pour savoir pourquoi je précise que je m'arrête là pour aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. Voilà. Donc, la deuxième partie de Comment ça a commencé, je parle bien évidemment de mon projet de EP qui s'appelle L'Amitié, qui est sorti officiellement sur toutes les plateformes de téléchargement le 7 mai 2021. Et maintenant, je vais vous raconter comment, de Arnaud Dolmen, je suis arrivée à travailler avec Stéphane Castry comme directeur artistique sur ce projet. Il s'avère que Stéphane Castry, du moins la famille Castry et ma famille, nous nous connaissons depuis des années, mais depuis des années, depuis des années. Nos pères ont joué de la musique ensemble. Et Stéphane, tout jeune, tout petit déjà, jouait au violon, dans la chorale que mon père dirige. Et il venait accompagner son père aussi, qui lui venait jouer à la basse, dans cette chorale. Qui s'appelle la chorale de Sainte-Thérèse du Bas-du-Bourg à Bastère, en Guadeloupe. Voilà. Pour le décor, c'est ça. Donc, en gros, c'est comme si c'est un frère, en fait. C'est vraiment comme si c'est un grand frère. Et nous étions ravis de nous retrouver en métropole. Et dès qu'on a repris contact avec Jérôme, donc le frère de Stéphane, leur sœur aussi, on ne s'est pas lâchée. On ne s'est plus lâchée. Et puis, Stéph qui me demande comme ça, à pur hasard, en train de converser avec sa petite sœur, donc moi. Mais Mimi, et ton projet, comment ça se passe ? Alors, t'en es où ? Et puis là, je lui dis, écoute, c'est un petit peu en stand-by pour le moment, puisque les gars ne sont pas disponibles, ils ont un planning très, très surmené, ils ne sont pas disponibles. Et puis moi qui n'arrête pas non plus mes allers-retours entre le Maroc et la France, ce n'est pas évident de trouver, de toujours trouver une date à laquelle se voir et qu'on puisse travailler ensemble. Et là, il me sort, d'accord, et tu sais, c'est comme on travaille. Je lui dis, oui. Et il me fait, et pourquoi tu ne me demandes pas ? Et là, je lui dis, parce que tu es Stéphane Castry. C'est Stéphane Castry qui est très occupé, qui travaille avec les grands, 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 grands. Donc, tu n'as pas le temps. Et puis, il me regarde, il me fait, tu n'as pas trouvé mieux ? Donc, Mimi, tu vas m'envoyer tes chansons et on va travailler sur ton projet. Et là, dans ma tête, ça a été des feux d'artifice, mais partout, 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 mais vraiment. Dans ma tête, je me dis, mais Stéphane Castry me demande de travailler avec moi. C'est lui qui me dit qu'il veut travailler avec moi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça n'arrive pas tous les jours, ça, quand même. Stéphane Castry qui me dit, moi, qu'il veut travailler avec moi. Et là, je lui dis, en plus, je lui dis, mais waouh, mais quelle opportunité, mais qu'est-ce que c'est génial, ce truc. Il me dit, ouais, 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 genre, tu ne me connais pas, quoi. Et là, franchement, pour le coup, je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais vraiment pas comment expliquer ce que j'ai ressenti et l'effet que ça m'a fait. Mais surtout, je me suis sentie très, très valorisée de par, comment dire, le point d'honneur qu'il mettait sur mon travail et la qualité de mon travail. Et là, je me suis dit, waouh, mais il y a réellement quelque chose à faire avec ce projet. Et le faire avec Stéphane, c'est encore mieux. Il m'apporte une légitimité qui a lieu d'être, qui mérite d'être là, d'être soulignée, surlignée même. Et c'est de là que ça a commencé, en fait. Donc, je lui ai envoyé mes chansons par mail. Il les a écoutées. On s'est vus plusieurs fois. On a pris des rendez-vous. On a commencé à travailler sur les arrangements des gens entre nous. Et puis, une fois qu'on était d'accord sur ce que je voulais, l'ambiance que je voulais, où est-ce que je voulais emmeler ce projet, et que lui aussi, il me conseille sur les choses à faire, les choses à ne pas faire. Oui, il fallait faire attention parce que le public risque de considérer ça comme ça, ou la communication va être compliquée à tel niveau, blablabla. Une fois qu'on a mis tout ça à plat, l'aventure était lancée. C'était parti. Et à ma grande surprise, malgré son grand planning, on a réussi à travailler très, très vite. Et là, vous me direz, mais pourquoi ça a pris ses temps quand même ? Mais il s'avère que je continuais donc toujours mes allers-retours entre le Maroc et la France, bien évidemment. Mais je sortais de The Voice aussi, ça faisait quoi ? Quelques mois que j'avais fait The Voice, ou une année, je pense qu'il était déjà passée. Je pense qu'une année était déjà passée. Et je n'ai pas eu que des moments de facilité, je n'ai pas eu que des moments de joie non plus. Il y a eu des rencontres professionnelles que j'ai faites qui ont été très, très malheureuses, de très mauvaises rencontres professionnelles. Là aussi, je pense prendre le temps de revenir là-dessus. Je ne le ferai pas dans cette vidéo parce que ça mérite vraiment une parenthèse spéciale pour cet épisode-là. Et qu'il a fallu que je m'en remette, ça a pris du temps aussi. Et puis, vu l'ampleur de cet épisode malheureux, je trouve que je m'en suis remise bien, rapidement aussi. Ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne, bien évidemment. Mais voilà, et puis entre-temps, le temps passe, on ne se rend pas compte. Mais les fois où on a réussi à se voir, à caler des rendez-vous des 100 studios où tout le monde était disponible en même temps, parce que ça, c'était aussi assez extraordinaire à le faire. Et je tiens à préciser que c'est Stéphane qui a tout organisé d'une main de maître. Mais vraiment, les mails qu'il m'a fait précis avec les détails, vraiment tout, tout, tout. Mais génial, rien à dire au niveau de l'organisation, c'était top. On a réussi à trouver plusieurs jours où on était disponibles ensemble pour pouvoir aller en studio faire ce qu'on avait à faire. J'ai eu le plaisir d'avoir mon père et mon oncle avec moi aussi lors de quelques séances studio. Donc, partager ça avec eux, c'était franchement une expérience extraordinaire. Des souvenirs de dingue. Surtout de voir qu'ils se retrouvaient avec Stéphane aussi à ce moment-là. Et ça faisait bien des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc, passer du temps en famille, puisque comme je vous ai dit, on a vraiment une histoire familiale qui est très, très proche, en fait. La famille Toussaint et la famille Castrie. Donc, du coup, les voir ensemble, discuter, se remémorer des souvenirs dont ils parlaient, que moi, je n'étais même pas encore née, mais que j'ai les photos de ces moments-là. Je ne sais pas encore si j'avais les dévalées ces photos d'ailleurs. Mais voilà, c'était franchement des très, très beaux souvenirs, de très, très bons moments. Et maintenant, je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du projet, si vous l'avez déjà écouté, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je mettrai en description, donc en bas, à cette vidéo, où est-ce que vous pourriez vous le procurer, comment. Et puis, bien sûr, on discute ensemble sur les commentaires. Voilà, avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment. Petite mention spéciale pour le studio où j'ai enregistré, parce que j'ai eu énormément de compliments sur la qualité du son de mon EP L'Amitié, et je tiens à remercier infiniment Auguste Manly du studio Quadrature à Villejuif. Il est juste extraordinaire. C'est une personne qui est passionnée. Il est vraiment passionné. Il aime ce qu'il fait. Il adore ce qu'il fait. Il a une culture extraordinaire. Il adore parler avec les gens. Il adore les gens. C'est vraiment une personne bienveillante. Et tout ça se ressent, en fait, dans la qualité de son travail. Alors, Auguste, mille merci. Mais infiniment merci pour la qualité du travail que tu as fourni sur mon projet.